Bokar Mévora les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme et Ezerat Hachem, qu'on puisse dédier avec votre autorisation secours pour la refoua shelema de tous les malades, de tous les blessés d'Israël et en particulier pour la refoua shelema de Esther Batfrecha, de Joël Yael, Bat Nina Fernand et de Yonatan Ben Chana parmi tous les Cholim du Ham Israël. Que par le mérite de l'opération Toda que nous avons lancée tout ensemble, merci de votre mobilisation à mes côtés, que le cas rachauve de vraiment déraciner la cause de notre exil qui est les pleurs infondées, les pleurs stériles, la plainte et de balancer ça de manière extrêmement positive, essentielle, un mouvement d'unité, un mouvement de gratitude de toutes les femmes d'Israël vis-à-vis d'Hakadosh Baruch Hu. Il faut continuer à mobiliser d'autres femmes, il faut éclairer et renforcer d'autres femmes dans ce mouvement de vérité d'Ezerat Hachem. Aujourd'hui, je vais vous parler avec l'aide d'Hachem, je vais partager avec vous une clé qui a l'air toute simple mais qui est fondamentale, qui est profondément essentielle, qui est profondément libératrice et source de délivrance, source de bonheur et de délivrance privée ou générale pour le Ham Israël. Une clé qui s'appelle Stop, Regarde et Avance. A partir de maintenant, on l'utilisera régulièrement en fait dans notre terminologie, dans nos vocables pour montrer que dire Toda rend heureux. C'est vrai que le point de Meshutafut, le point commun entre tous les êtres vivants, c'est le Ratzon Lekabel, c'est la volonté de recevoir, la volonté d'être heureux, la volonté d'accéder au bonheur. Et même, et ce même si le bonheur a une définition différente, une déclinaison différente, selon les individus, tout le monde veut être heureux. Tout le monde cherche tous les moyens, tous les HEDSOT, tous les HEDSOT, tous les TIPIM, toutes les astuces, tous les conseils pour être heureux. On est sur ce sujet, il n'y a pas de piroude, il n'y a pas de séparation entre nous, on est tous unis avec ce même moteur d'être heureux. En fait, mon sujet, vous l'avez compris, c'est le remerciement et la gratitude. Et ce qu'on va essayer d'expliciter avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, c'est comment le bonheur est lié à la gratitude. Est-ce que, d'après vous, venez on partage ensemble, je suis sûre qu'on va partager ensemble, vous allez répondre aux questions même si je ne vous entends pas. Est-ce que c'est le fait d'être heureux qui fait qu'on est plus sujet, plus propice, plus favorable au remerciement ? Eh bien la question, en fait, tout le monde va dire, mais c'est normal, plus on est heureux et plus on dit merci, c'est évident. Eh bien pas du tout, parce qu'il y a des gens en fait qui ont tout, qui possèdent tout, qui ont toutes les raisons d'être heureux. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas en SIPOUC, ils ne sont pas en satisfaction, ils ont tout pour être heureux. Et malheureusement, ils veulent soit plus que ça, soit différent de ça. Et donc forcément, ils ne sont pas sujets au remerciement, puisqu'ils ont toutes les raisons pour être heureux. Et ils sont frustrés, ils sont décalés, ils ressentent un part, comment on appelle, un différentiel, un écart fondamental, important entre ce qu'ils aimeraient avoir et ce qu'ils ont. Et on va avoir des gens, ils ont tout pour être malheureux, et alors ils irradient de bonheur. Vous voyez sur leur visage, ils ont le ZIVA SHRINA, ils ont la SHRINA sur le visage. Ils irradient du profond de leur Nechama. Et pourtant, ils ont toutes les raisons d'être malheureux. Alors on a compris un postulat de base, quelque chose sur lequel on doit construire notre Avodat Hachem et notre vie de manière générale, sachant que l'Avodat Hachem, c'est la vie. Il n'y a pas autre chose à parler Avodat Hachem, qu'on ne se raconte pas d'histoire. Ça aussi, c'est un point fondamental sur lequel on essaiera en fait de décimer, de désinguer, de neutraliser toutes les caricatures, les a priori, et surtout les erreurs, qui est de dire, dans ma vie, j'ai de l'Avodat Hachem et j'ai le reste du monde. Et là, on est complètement à côté. Le Avodat Hachem, c'est notre vie. On est là pour servir Hachem. On est là pour lui apporter du Nakhat Roi. On est là pour se réaliser dans la Avodat Hachem. On est là pour se réaliser soi dans la Avodat Hachem. En aucun cas, il y a un piroude. Il y a une, comment on l'appelle, une dissociation entre la Avodat Hachem et le monde dans lequel on vit. Tout est Avodat Hachem. Même quand on travaille, même quand on fait le linge pour les enfants, même quand on prépare le déjeuner, même quand on change un petit enfant qui en a le besoin. Tout est Avodat Hachem. Tout est Kiddush Hachem. Tout est sanctification du nom d'Akadosh Vahohu. Et c'est ça qu'on va prendre conscience de ça, de cette unité, de cette complétude. Quand on va promouvoir le Hérat dans notre vie, en ne faisant pas la distinction entre ce qui serait la Avodat Hachem et le reste du monde, le reste de notre vie, comme s'il y avait autre chose à part à Kiddush Vahohu, et bien c'est là qu'on va arriver à la Géolah. Je vous assure, je dis ça et j'ai les larmes aux yeux. Je dis ça et j'ai mon cœur qui bat la chamale. Je dis ça et j'ai la Tzmar Morette. Vous l'entendez dans ma voix. C'est assez classique de m'émouvoir, moi, qui suis tout régeche. Il faut que je travaille aussi là-dessus. Aval Zekaha, c'est ma nature. C'est vrai, c'est ça la vérité. La vérité, c'est de promouvoir le Hérat dans notre vie. C'est de nommer Meler. Il y en a un Meler, il n'y en a pas 36. Il n'y a pas le Kesef que je vais chercher après la Redifata Kavod ou la Redifata Kesef, la poursuite du Kavod, la poursuite de l'argent, la poursuite de mon être et de ma Ritzoniou. Tout ça, tout est rattaché, tout est concentré, tout est orienté vers Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas y avoir, grâce vers Halila, de distinction entre tout ça et Akadosh Baruch Hu qui est un, qui a été, qui est et qui sera. Pour revenir à notre sujet, après cette parenthèse émouvante pour moi, en tout cas, c'est de comprendre qu'en aucun cas, c'est parce qu'on est heureux qu'on dit Toda, qu'on est sujet au remerciement. Mais pas du tout, c'est l'inverse. Il va falloir comprendre qu'on est complètement erroné dans notre vie. C'est bien le Toda qui va générer justement, c'est bien le remerciement, ce sentiment de gratitude, ce sentiment en fait de bien-être, ce sentiment de plénitude, ce sentiment d'être plein, d'avoir tout ce qu'il nous faut qui va justement générer le bonheur. C'est le remerciement qui va rendre heureux. Et vous savez, en fait, une des clés, on y reviendra, Be'ezrat HaShem, dans d'autres audios, une des clés pour remercier. Il y a des filles, elles me disent, mais ce n'est pas possible, on ne va pas remercier. Combien on peut remercier ? Pendant 30 minutes, mais c'est énorme. Déjà qu'on arrive à faire 5 minutes et on est déjà heureux. Et Baruch HaShem déjà de faire 5 minutes, c'est énorme. C'est vraiment protecteur, c'est joyeux, ça apporte de la sérénité, ça apporte du kesher, du lien avec HaShem, ça nous rapproche de lui. On est content de notre sort, etc. Toutes les mécaniques positives sont enclenchées par le Toda. En fait, on va comprendre qu'il y a une chose déjà sur laquelle on peut remercier toute la journée. Et j'exagère évidemment pas. Toute la journée de prendre conscience, c'est pour ça que je vous donnais cette clé en entrée. Stop, regarde, avance. Donc stop, arrête-toi. Vers quoi tu cours ? Combien de marathons tu vas faire ? Combien de marathon est passé vendredi à Jérusalem ? Combien de ritsa dans la vie tu vas faire ? Combien de courses contre la monde tu vas faire ? Pose-toi, c'est là que tu vas recharger les batteries. C'est là que tu vas regarder tout ce que tu as à disposition. Et là, il est beau des doux dont on parle et que tout le monde surfe dessus. Et c'était à la mode et on a l'impression que ça appartient en fait à un courant. Mais c'est absolument appartenant à rien du tout. Même si j'adore la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Toute la déclinaison qu'en fait le Rav Arouche. Tout ça, c'était Noah Vod qui faisait déjà la Hidbo des Doutes. Il sortait dans les champs pour faire la Hidbo des Doutes. Donc en fait, on apprend quelque chose. On doit remercier déjà pour la vie. Pour chaque instant de vie. On peut en parler des heures de la vie, de l'opportunité. De remplir à chaque seconde un instant d'éternité. Un instant pour se réaliser. Un instant pour le remplir du bon contenu. Dans le Derechanachon, en Torah et Mitzvot, qui vont me brancher à Hachem. Le roi des rois, Meler Malchem Lachim. Celui qui a tout. Celui qui m'aime plus que tout. Celui qui s'inquiète pour moi plus que tout. Je me branche à lui. J'ai un instant dans les mains. Et encore un autre instant. Pourquoi on voit des journées comme ça ? Une grosse journée, encore une grosse journée. Comme si c'était mon van mi'elav. Comme si c'était naturel d'avoir une journée. Non. Un imit la hevet. Je m'enthousiasme. Je suis heureuse, Hachem, que tu aies cru en moi ce matin. Je suis heureuse, Hachem, que tu me redonnes ma Nechama. Je suis heureuse en plus que tu l'aies passé au Karcher. Pendant la nuit pour la nettoyer de toutes les choses qui sont des aspérités. Qui font des filtres par rapport à la lumière que je dois recevoir de toi. Toda. Toda, Hachem. Même moi, je ne crois pas en moi comme toi tu crois en moi. Chaque instant de vie est porteur d'éternité. Chaque instant. Si on le nourrit bien, de le laisser passer comme s'il allait se reproduire. Cet instant dont on parle, il ne se reproduira plus jamais. Maintenant, on l'a rempli de torren et de contenu. Maintenant, on l'a utilisé à bon escient. Toda, Hachem pour ce mérite. Toda, que moi j'ai le rat de sonne de remplir de Torah cet instant. Toda, que j'ai des filles avec moi qui écoutent ces cours et qui vont les diffuser. Toda, que je me remplis de Chochma, de Bina Vedat. Toda, ce n'est pas mon valme et l'âme, je pourrais rester dans mon lit comme ça, écouter n'importe quelle musique. Encore une fois, on a le droit de se reposer et d'écouter de la musique d'Ocha. Sainte. Est-ce que c'est important ? Sinon, ça atteint la Nechama. Après, on se dit, je n'ai pas du tout d'appétit pour... Écoute de la musique d'Ocha, tu vas avoir de l'appétit pour la Torah et pour l'Ak d'Ocha. Tout est lié. Tout est errad. Alors, on a compris une clé pour arriver à être heureux. Une des clés déjà, c'est de s'arrêter. À de sort, comme on s'arrête devant une route, on s'arrête. Eh bien, là aussi, il faut s'arrêter. Arrêtons de courir. Arrêtons de courir vers des choses qui ne sont pas forcément le Icar, qui sont souvent l'accessoire. Arrêtons-nous. Regardons ce que nous avons. Regardons, il y avait une fille très jolie. Je suis désolée, j'oublie les noms, parce que je vous connais tout nouvellement. Mais combien vous me remplissez, vous me réjouissez. Qui disait, j'écris tout, tout, tout. Et je vais faire un cahier magnifique, que je vais décorer après Pessar, que je vais écrire et je vais offrir à mes enfants. Mais elle a tout compris, elle a tout compris. C'est un trésor de lister exhaustivement tout ce qu'on a. Combien on est riche. Combien on est riche de bienfaits. Combien on est riche de trésors. Combien on t'aime, Hachem. Combien on est fou de toi. Combien, c'est pas possible. Mais comment je peux mériter tout ça ? Je ne sais même pas pourquoi je mérite tout ça. Je faisais des bisous à ma fille tout à l'heure. Et j'allais la manger. Celles qui me connaissent savent comment je suis constituée. Et j'ai dit, mais je ne sais même pas pourquoi moi j'ai mérité ça. Le Yodad, c'est Yotermidaï. Yotermidaï bishveli, c'est trop pour moi. Toda, Toda Hachem. Et ça peut être transposable à tout. À tout. Même celles qui n'ont pas d'enfants, elles ont des choses. Beaucoup de choses. Et de toute façon, elles savent qu'elles n'ont pas d'enfants aujourd'hui. Parce qu'elles sont liées à la Tova d'Hachem par rapport à leur situation. Encore une fois, on leur souhaite. Non, on ne sait rien. On leur souhaite d'avoir des enfants. On prie pour elles. On les aide autant qu'on peut. Mais encore une fois, il faut se remettre à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui sait beaucoup plus que nous. C'est lui qui est en fait plein de nous. Plein d'amour. Encore une fois, l'amour que lui ressent pour nous. J'ai écouté ça. Hier, c'est le Bal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh, Livra Ha. Qui dit, si jamais, si jamais, j'avais le mérite. J'ai pleuré. Si jamais de joie. J'ai le mérite d'aimer un tzadik, un grand de la génération. Comme Hachem, il aime un rachat. Mais alors, je serais déjà incroyablement heureux d'aimer un tzadik, dit le Bal Shem Tov. Comme Hachem, il aime un rachat. Hachem, il aime de manière infinie. C'est pas l'amour que nous, on a limité, conditionné. Tu me donnes, tu me donnes pas, je t'aime, etc. Hachem, il a un amour inconditionnel. C'est énorme. Donc ça, c'est un premier type. C'est déjà d'aimer la vie. La vie, c'est un instant. C'est une opportunité. C'est un cadeau. C'est le Matanatrinam Toda Hachem pour chaque instant de vie. De commencer à pleurer en disant, si, j'ai pas ça. Et la vie, elle passe. Parce que cette vie-là, tu la retrouveras pas. Cette vie, elle est passée. Maintenant, tu prends place. Maintenant, tu te réalises. Maintenant, tu utilises chaque instant de vie. Chaque fraction de seconde, tu l'utilises pour te brancher à l'éternité. Vous allez voir comment votre vie, aussi trépidante qu'elle soit, aussi pleine qu'elle soit, le soir, vous allez être pleine de satisfaction. Vous allez être calme. Vous allez être sereine. Je l'ai utilisé comme il faut. J'ai pas les basse-baisse. Le bis-bouzman. Comment on dit ? Passer le temps. Y'a rien qui me fait plus froid dans le dos que j'ai passé le temps en écoutant, je sais pas quoi. Et là, je me pétrifie sur place. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, remplie d'instants, d'éternité, remplie de Toda, remplie de branchement, Akkadosh Vahorou. Que vous soyez toutes bénies par Akkadosh Vahorou. On ne termine pas tant qu'on n'a pas atteint les mille. Les filles, je crois qu'on est 620, un truc comme ça. Faut atteindre les mille. Y'a pas. Y'a rien qui résiste au Ratsan avec l'aide d'Akadosh Vahorou. Je vous embrasse très très fort. Une très belle journée. Amen ve Amen.